... Faire Bretagne ensemble, c'est en quelque sorte l'enjeu auquel on est confronté. Faire Bretagne ensemble. Les Bretons et les Bretons attendent tous des services, ils attendent tous de pouvoir vivre la Bretagne, ils ont des besoins. Il s'agit de savoir y répondre et de savoir les anticiper. Le Conseil Régional a donc décidé d'engager un travail autour du SRADET, Schéma Régional d'Aménagement et d'Égalité des Territoires, et en y adossant ce qu'on a appelé une Brescope finalement, les engagements de la Bretagne autour des accords de Paris. La Brescope, il s'agit de dessiner la Bretagne de demain, la Bretagne d'ici 2030, 2040, se donner des perspectives de développement sur l'ensemble des territoires bretons. Le projet de Brescope est un projet qui est très très ambitieux parce que c'est une réponse bretonne aux grandes évolutions climatiques et environnementales. Et ça ne peut marcher que si c'est toute la Bretagne qui s'engage. On a des territoires différents, qu'ils soient ruraux, littoraux, on a de l'urbain, on a du rural, on a aussi des îles en Bretagne, on a tout un ensemble différent qui a des dynamiques différentes. L'enjeu c'est de concilier, concilier les territoires, concilier économie, écologie, concilier bien-être de la population, bien vivre ensemble, et faire que cette ambition, qui peut parfois être un peu anxiogène, parce qu'on voit bien que les questions climatiques interpellent beaucoup nos concitoyens, soit une vraie ambition partagée par les citoyens, par les associations, par les acteurs économiques, et bien sûr par les territoires. On doit se mobiliser pour inventer, inventer cette Bretagne que nous voulons, cette Bretagne dans laquelle nous voulons vivre demain. On est la première région de France à le faire, c'est pour nous un engagement tout à fait majeur, il faut maintenant réussir, et ça ne réussira que s'il y a véritablement une intelligence collective qui se lève.